Ça va faire six ans qu'on a un festival à Chamonix qui s'appelle le Cosmo Jazz Festival et que les gens de fin hausse sont venus nous voir parce qu'elle met en disant ça serait formidable si on pouvait avoir ça chez nous aussi. On est venu voir et on est venu ici on a vu un des plus beaux sites qui soit aussi et il n'y a pas de raison. Vous savez la musique il n'y a pas d'inventières entre la France et la Suisse voilà donc ce qu'il y a de formidable quand on joue sur le barrage des Mossons c'est qu'on a à la fois l'eau et la montagne donc encore une fois c'est et puis on fait aussi la balade, le bis du tri et chez les Suisses la musique et la montagne c'est une religion aussi. Donc on se trouve ici à Emosson à l'occasion du Cosmo Jazz Festival avec deux concerts aujourd'hui. Les personnes qui sont venus ici ont pu profiter de Verticalp Emosson, utiliser l'installation. Pour ceux qui ne connaissent pas c'est un funiculaire, un train panoramique et un mini funic avec une vue magnifique sur le mythique massif du Mont Blanc. Musique On a pu accéder uniquement par la route ici à Emosson ou par la marche et puis cette année on a pu réouvrir le funiculaire avec son nouveau nom commercial Verticalp Emosson et plus de 800 personnes l'ont utilisé aujourd'hui pour monter sur le site. Donc tout ça c'est une chaîne finalement de services, de transport, c'est au niveau du pays, tout ça se met en place et puis on voit qu'il y a des gens qui sont euphoriques de venir ici à la montagne, c'est super. Musique C'est la troisième édition du Cosmo Jazz à Emosson, on est de plus en plus ravis, enfin on est ravis depuis le début, on a de plus en plus de monde, donc on espère bien allonger le festival sur la partie Vallée du Trien, on espère développer sur trois jours l'année prochaine, trouver de nouveaux lieux, découvrir justement de nouveaux endroits, de nouveaux panoramas, peut-être justement travailler différemment avec les infrastructures et puis faire découvrir cette partie du Vallée, aussi cette partie de la Suisse, la faire découvrir à tout notre public qui nous suit, qu'il soit Chamonniard, Suisse ou autre. Est-ce que vous êtes prêts à chanter une dernière fois, à crier avec nous, je suis un récit. La problématique de l'organisation d'un concert en attitude c'est surtout d'acheminer le matériel, de trouver les points électriques, d'être en relation avec tous les transporteurs, c'est un peu une symbiose entre l'infrastructure qu'on peut avoir, donc ici avec Verticalp, la Vallée du Trien, la Commune de Fin-Au, les navettes aussi de TMR, c'est la symbiose entre toutes ces infrastructures pour pouvoir permettre d'acheminer du matériel et surtout de faire monter plus de 3000 personnes sur un site hors du commun comme on voit ici. Je l'aime, c'est trois ans en a row, c'est l'un des meilleures spots pour voir un peu de jazz, c'est fantastique. C'est incroyable. Il faut pas rater ça. C'est une super journée, un cadre magnifique, des artistes de qualité, des concerts de qualité, qui peut que plaire à tout le monde. Merci. 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 Merci.